Les abeilles meurent, 30% des abeilles n'ont pas passé l'hiver au lieu de 5% en temps normal. Bagnard. Wow. Salut les bagnards. Et par bagnard, rien à voir avec le bagne ou la prison, hein. On va pas partir casser des cailloux sur le bord de la route. Cette fois-ci, je vous parle du chirurgien bagnard. Ce petit poisson rayé jaune et noir, oui, comme les abeilles. Sauf que si ça continue, et bien les abeilles, dans 20 ou 30 ans, et bien je vais laisser quelqu'un faire cette terrible déclaration. Et bien, quel effet quoi ? Et bien il n'y en aura plus et je peux vous dire qu'on risquera de s'en mordre les doigts jusqu'au sang. Et peut-être que quand vous voyez une abeille, et bien vous avez peut-être juste envie de l'écraser, la piétiner du bout de votre semelle. Et pourtant, ce petit insecte est totalement essentiel à l'écosystème tout entier. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Et d'ailleurs ce sujet semble particulièrement vous intéresser puisqu'il a été beaucoup, beaucoup demandé pendant de très longs mois. Mais regardez ça, il y en a partout ! Mais c'est hallucinant ! Bon bon d'accord, on va la faire cette vidéo. Et c'est vrai que depuis quelques années, les populations d'abeilles diminuent de manière très préoccupante. Et si elles venaient à disparaître, et bien ça pourrait être une véritable catastrophe qui influencerait le quotidien des gens de cette planète. Bah c'est-à-dire nous quoi quelque part. Oui, oui. Et d'ailleurs si les scientifiques paniquent autant à l'idée de leur disparition, c'est bien parce que ce petit insecte est ce qu'on appelle une espèce sentinelle. C'est-à-dire qu'elle réagit très vite aux changements écologiques. Et que si elle va mal, et bien on peut en déduire que ça pue du cul. Bref, tout ça est très bien expliqué dans le film Le mystère de la disparition des abeilles. Que vous pouvez retrouver sur la plateforme Humanity. Et on avait déjà parlé auparavant, vous savez, c'était ce Netflix des documentaires. Et donc encore aujourd'hui, on a l'opportunité de refaire un partenariat avec eux. En tout cas le film fait un très bon complément à ce dont on va parler aujourd'hui. Et vous pourrez y retrouver des infos plus poussées concernant les causes de la disparition de cette espèce. Il y a pas mal d'interviews de chercheurs et de spécialistes, et des images concrètes du désastre. En tout cas, si vous aimez les documentaires du genre, vous pourrez en trouver pas mal d'autres sur Humanity. Sur des sujets de société, des sciences, de l'environnement. Voilà, le catalogue est assez complet, et pas mal d'entre eux ont pu même être primés. Mais revenons à nos ruches. Comment un être aussi petit et insignifiant qu'une abeille pourrait-il être responsable de notre chute ? A quoi ressemblerait notre vie à tous si la dernière des abeilles venait à disparaître ? Eh bien, profitez bien de vos derniers pots de miel. Parce que vous n'en trouverez plus aucun, après ces 360 secondes. Alors, avant qu'elles ne finissent complètement exterminées, voyons un petit peu de quel bébette il s'agit. Les abeilles. Oui, parce que quand même, on en trouve plus de 20 000 espèces différentes dans le monde. Mais celle qui nous intéresse surtout, c'est... Lapis mellifera. Tout à fait, c'est l'abeille à miel domestiqué. Bon, d'accord, c'est très bien, mais elles servent à quoi ces petites bestioles ? Eh bien, tout simplement, l'abeille est l'insecte pollinisateur le plus important au monde. C'est-à-dire qu'en récupérant le nectar qui lui sert de ressource, il transporte le pollen de fleur en fleur. Et par là, il permet à beaucoup de plantes de se reproduire. Alors jusqu'ici, ça ne vous paraît peut-être pas extraordinaire ? Ça fait peut-être un peu court d'SVT ? Ah bah oui, là tu nous gonfles, on n'est pas au collège à ce que je sache. Eh bah merde ! Mais si je vous dis que c'est grâce aux abeilles que 70% de nos plantes en France poussent, selon l'Institut National de la Recherche Agronomique ? Eh bien, peut-être que là, on fait un peu moins les malins. Et si je vous dis que selon l'ONU, ce sont les abeilles qui sont responsables de pratiquement tous les végétaux qui poussent pour alimenter le genre humain. Ça fait beaucoup. Autrement dit, donc, c'est grâce à elles qu'on bouffe. Alors après, ce ne sont pas les seuls insectes pollinisateurs, mais malgré tout, rien ne peut rivaliser avec l'efficacité des abeilles. C'est un petit peu le boss du game. Mais imaginez maintenant... Que toutes les abeilles si précieuses à notre environnement tombent malades. N'imaginez même pas, puisque c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Depuis 20 ans, c'est clairement un massacre de ce côté-là. Et on estime que près de un tiers des colonies d'abeilles disparaissent chaque année dans le monde. Et on appelle ça le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Autrement dit, ce sont des milliards d'abeilles qui meurent tous les ans. Qu'est-ce qui fait que toutes nos ruches sont en train de mourir ? Eh bien, déjà avec l'extension, l'agrandissement des villes, et les développements de monocultures, par exemple, que du maïs, que du blé, etc. Eh bien, l'alimentation des abeilles continue à s'appauvrir avec le temps. Et donc, elles deviennent plus faibles. Un peu comme nous si on bouffait la même chose tous les jours. Ensuite, beaucoup de prédateurs et de parasites viennent les embêter. Le frôlon asiatique, par exemple. Ou le champignon nauséma continuerait encore à décimer des ruches entières. Mais enfin, surtout, le coup fatal serait porté par les pesticides. Notamment les néonicotinoïdes. Qui sont 100 fois plus toxiques que d'autres pesticides. Et, selon Greenpeace, un grain de maïs imbibé de seulement un demi-gramme de ces insecticides serait capable de tuer jusqu'à 80 000 abeilles. En fait, ces produits chimiques influent sur leur système nerveux. Au point qu'elles soient désorientées et qu'elles ne parviennent tout simplement plus à rentrer dans leur ruche. Et donc, des milliards d'entre elles finissent par mourir d'épuisement. Et un point aussi qu'on apprend dans le documentaire d'Humanity sur la disparition des abeilles, eh bien, c'est que certains apiculteurs maltraitent leurs abeilles. Dans les plantations d'amandiers de Californie, par exemple. Bon, heureusement, c'est loin d'être le cas de tous. Et on sait aussi que les ondes de nos technologies perturbent les insectes. Alors, imaginez qu'un jour, on voit mourir la dernière reine de la dernière ruche. Qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, souvenez-vous qu'elles sont responsables de la pollonisation des plantes. Et donc, s'il n'y a plus d'abeilles, beaucoup, beaucoup de cultures disparaîtraient avec. En fait, une partie de notre nourriture n'existerait tout simplement plus. Merci de m'invoquer, putain ! En fait, en 2013, Wall Food Market, une entreprise américaine qui vend des produits bio, a monté une campagne qui montre ce que deviendraient nos rayons de supermarché sans ces célèbres butineuses. Et résultat, selon eux, sur 423 références, 237 ne seraient tout simplement plus disponibles. Sans les abeilles, impossible de produire suffisamment de fruits et de légumes pour remplir nos supermarchés. Oubliez les pommes, les poires et les abricots. Car beaucoup d'arbres verraient leur rendement sacrément diminuer. Il deviendrait même difficile de trouver des concombres, des avocats, des tomates ou encore des oignons. Et là, vous allez peut-être me dire... Eh, mais moi je m'en fous, j'aime pas les légumes ! Vous préférez la viande, peut-être ? Eh bien, ça tombe plutôt mal, puisque une partie du bétail d'élevage se nourrit de trèfles et de luzernes, qui sont polonisées par les abeilles. Très juste. Pour faire court, en fait, l'élevage de grande ampleur, sans abeilles, eh bien, ça peut devenir compliqué. Et ça aurait une conséquence sur tout ce qui va avec. La viande, le lait, le fromage, les crèmes. Tout ça deviendrait plus rare et plus cher que maintenant. Et il n'y aurait d'ailleurs plus de noix ou d'amandes dans vos céréales, etc., etc. Même des produits de consommation qui semblent peu concernés seraient indirectement modifiés après l'extinction des abeilles. Et bon, aussi, évidemment, on ne trouverait plus de miel. Mais bon, à ce stade, j'ai envie de dire, c'est franchement pas le plus grave. Où est-ce que je vais, moi ? C'est fou ce que je vais, là. Mais bon, alors du coup, très bien, qu'est-ce qu'on boufferait, alors ? Eh bien, beaucoup de blé, de riz, de maïs ou même encore du soja, qui n'ont pas besoin d'abeilles pour être cultivées. Et pour le reste, il faudra polliniser les vergers et les cultures à la main. Bah, c'est déjà ce que font les habitants de la province de Sichuan, en Chine, par exemple. Mais ça serait très gourmand en temps et en argent. Oui, très clairement. Et d'ailleurs, ça ne suffirait pas à approvisionner toute la planète en nourriture. Des chercheurs de Harvard sont d'ailleurs en train d'étudier de mini-drones abeilles, les robots bees, comme ils les appellent, et qui fonctionnent grâce à l'énergie solaire. Donc, peut-être que dans le futur, nos champs seront peuplés de robots miniatures volants. Mais cette pénurie alimentaire entraînerait aussi, assurément, des carences et de nombreux troubles de santé. Chez des millions, si ce n'est des milliards d'êtres humains. Il faudrait faire attention à bien sélectionner ces produits pour ne manquer d'aucun nutriment. Sinon, vous pourrez dire bonjour aux maladies cardiovasculaires, aux cancers, à la malnutrition ou au diabète. Donc, les statistiques montrées en flèche partout dans le monde. Ça augmenterait probablement le nombre de décès de façon assez spectaculaire. Et évidemment, ce serait aussi de même pour les animaux. Les écureuils ne trouveraient plus de noix. Les oiseaux manqueraient de nourriture. Et toute la chaîne alimentaire aurait du mal à s'en remettre. En gros, nos écosystèmes seraient totalement bouleversés. Et une nourriture variée se faisant rare et chère, on peut supposer que des famines déjà existantes dans certaines régions du globe seraient aggravées. Et en étant vraiment pessimiste, on peut aussi imaginer que tout cet effondrement aboutirait à des conflits. Et peut-être même à des guerres meurtrières. Bref, avec tout ça, est-ce que la phrase d'Einstein qui disait que « Si les abeilles disparaissaient demain, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre » est-elle vraie ? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais dit ça. C'est une citation qui lui est faussement attribuée. Oui, en effet, et c'est peut-être aussi un petit peu sensationnaliste de penser ça. Parce que difficile à dire si l'humanité serait condamnée ou non. On ne peut pas toujours puer tout le monde, quoi. Cela dépendrait de notre capacité à partager nos ressources, à recréer une forme d'agriculture respectueuse, de l'environnement, et à trouver d'autres moyens de polloniser nos plantations. Puisque sans cela, il est sûr que notre futur aurait quelque chose de tragique. Les Nations Unies ont d'ailleurs chiffré à près de 150 milliards d'euros le coût de la disparition des abeilles. Et c'est apparemment le prix d'une alimentation saine, d'une faune et d'une flore variée, mais aussi de la santé de notre espèce, les êtres humains. Et bien voilà, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Pour aller plus loin là-dessus, notamment en ce qui concerne la cause de la disparition des abeilles, je vous invite vraiment à aller voir le reportage d'Humanity sur le sujet. Vous trouverez aussi dessus plein d'autres docu à regarder, si vous êtes friands de ce genre de choses. À l'heure actuelle, leur équipe poste deux nouveaux documentaires par semaine. Par exemple, à titre perso que j'avais aussi vu, je peux vous conseiller celui qui révèle les dessous de la politique de Poutine. Récemment, il y a un documentaire sur Edward Snowden qui est sorti, il est vraiment pas mal. Oui, celui-là est très intéressant aussi. Ou même celui d'Eco-Arctique, qui suit de jeunes collégiens en voyage dans les terres polaires. Joli programme quand même. Ouais, quand même, il y a de quoi bouffer. Et le premier mois vous est offert, si vous vous inscrivez à Humanity. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis, prenez soin des abeilles, et à la prochaine à Poescaille.